salam alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh maintenant on va commencer le module de la logique combinatoire c'est un module très important pour l'architecture des ordinateurs donc la définition de la logique combinatoire alors pour nous dire un système logique est dit combinatoire donc voilà on va faire la définition donc la logique combinatoire et il tient système il tient système et dit et dit combinatoire si l'état de sa sortie ne dépendent que de l'état de sa entrée donc voilà la définition un système est dit combinatoire si l'état de sa sortie ne dépend que de l'état de sa entrée mais d'abord il tient un système combinatoire il tient le tient le tient il tient il y a la combinaison de sond de l'état de sa sortie donc c'est la définition donc voilà en douze les conversions de base les en version de base donc pour les conversions de base quatre systèmes à utiliser donc en douze la première système est un système d'ici mal en douze le système d'ici mal donc un système un système d'ici mal et un système qui ne comprend que les caractéristiques suivantes donc un système d'ici mal en douze le système d'ici mal et un système d'ici mal ou bas 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 donc un système d'ici mal en douze le système d'ici mal qui est choui à l'axra de l'li caractér un système deotherapy un système d'ici mal au bas bis il y en me comprend que les caractéristiques les caractères donc le système décimal aux bases 10 est un système que nous nous comprenons que les caractéristiques les caractéristiques ne sont pas les caractéristiques donc si vous n'avez pas entendu un système décimal vous savez que les caractéristiques ne sont pas les caractéristiques et ce n'est pas ça donc nous sommes en zone 19 ce n'est un système décimal donc voilà on passe vers le système binaire donc voilà le système binaire au base 2 donc il y a un système que nous comprenons que les caractéristiques 0 et 1 qui ont deux caractéristiques donc voilà au base 2 il y a un que les caractéristiques que les caractéristiques que les caractéristiques 0 et 1 donc un système binaire qui s'applique que les caractéristiques 0 et 1 donc ce n'est pas les caractéristiques il y a un système binaire il y a un système binaire il y a un système binaire qui s'applique il y a un système binaire par exemple il y a un système binaire qui s'applique ce n'est pas le cas mais c'est un système diximale, par exemple, c'est un système diximale, donc voilà, c'est un système diximale, mais il contrôle diximale. Si tu vois un système diximale, on se dit en déjeuner diximale. Donc depuis ton esprit, on va mettre un système diximale. Il faut mettre 10 donc c'est le kitape le fait de ce qui me dit. Donc c'est un système diximale, on fait un système diximale. Donc c'est un système diximale. donc on passe vers le système hexadecimal donc on passe vers le système hexadecimal donc un système hexadecimal est un système qui ne comprend que les caractères donc quand tu as oublmes la question du système hexadecimal est un système hexadecimal est un système hexadecimal est un fossé par rapport à la même chose que les caractères Donc, comment est-ce qu'un système exa-décimal et un système décimal ? C'est qu'on a ajouté le caractère qui offre un système exa-décimal. Donc, voilà, dans ce système, vous allez trouver 16 caractères. Donc, ici vous avez 17 caractères. Donc, je vais donner un exemple. Par exemple. Donc, c'est ceci. C'est ceci. C'est un système décimal. Peut-être que c'est ceci. 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 la base, par exemple pour qu'on a un charakter sur ce genre, par exemple, l'on peut prendre le charakter, ce charakter, si vous voulez que ce livre, vous voulez que ce livre qui est dans le livre, par exemple, le 8, donc nous devons nous faire une chose il faut que les gens soient prêts mais ils ne sont pas prêts ils ne sont pas prêts ils ne sont pas prêts